Confiture pour... La pectine ! Oui, la pectine ! Oui, c'est un jellifiant. Oui, ça se trouve naturellement dans les fruits, mais on en rajoute un petit peu, parfois... Merci pour... Pour ce début de partie magique, Hakuna ! Pour les cuisiniers et les cuisinières qui nous regardent ! Et la minute culture, c'est Hakuna ! La minute culture, avant de débuter cette partie, vous fut offerte par Hakuna Matata, sponsorisée par les recettes de grand-mère. Les recettes, les confitures bonne maman. De mamie ou de mamie nova, je ne sais pas quoi. Mettre un petit peu d'amour dans ce monde de guerre. Beaucoup d'amour à donner ce garçon, il lui faut une copine vite fait. Voilà, du coup, on se retrouve pour la troisième partie de l'affrontement contre les râleurs, contre The Patators. Ah, c'est lancé ? Oui, c'est lancé. Et je vais faire le décompte. Quand tu as dit deux fois du coup, c'est pas top vidéo. Mais pas du coup, c'est pas... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 11, 12, 13... Voilà, on est bon. Allez Hakuna, la présentation ! La présentation ! Donc nous sommes dans le tournoi 2v2, n'est-ce pas ? Bon, ça on a déjà présenté, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. La balade des Ardennes, le tour 3, entre les Patators et le DGM, c'est les râleurs, je pense. Tout à fait. Tour 3, BO3, donc on est à 1-1, dernière partie décisive. Et il y a Vado qui apporte une petite précision, qui dit qu'au total de points cumulés de la partie 1 et 2, il y avait égalité parfaite. Du coup, c'est le hasard qui a déterminé les factions. C'est joli ça. Merci pour ces déclarages. C'est important à savoir. Bah oui, tout à fait. Mon cher Thierry. Et oui, Jean-Jacques. Je vous laisse la parole, du coup. Tout à fait. Alors, nous avons Adrien, le Grand Exquisitor, en Brite, et Euromatu, Sberfried, en OU. Avec l'exemple. En Russe. Enfin, en USSR, plutôt. Parce que les Russes et les Soviétes, c'est pas la même chose, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. On a l'air d'être parti comme la partie précédente. Donc, Adrien, avec le commandant d'armes spéciales. Gromatu T1, avec bataillon. Et en face, on a Gagzul, en Wehrmacht, et Vado, une platine raleur. Et je pense que Vado s'est mis Wehrmacht, alors qu'il était OBK, la partie précédente. C'était Gagzul, l'OBK. C'était Gagzul. Donc, je me suis trompé, j'avais une chance sur deux. Merci à vous. Au revoir. Gagzul a choisi son commandant aussi. Ah, Gagzul a choisi son commandant. Et du coup, cette fois, ils ont été sur leur carbu tout de suite pour le tenir. Quoi ? Cette fois, ils ont été sur leur carbu tout de suite pour le tenir. Mais c'est pas leur carbu justement, non ? Parce qu'il est l'autre côté de la ruguette. Enfin, je sais pas lequel. C'est le plus rapide à prendre, je crois. Ouais, c'est le plus rapide, c'est celui qui est le plus près de ta base. Et donc, pour continuer l'anecdote que Vado nous fait sur le chat, c'est Patateur qui a gagné au tir au sort et qui a choisi de rejouer Alliés, qui leur avait réussi une match précédente, effectivement. Effectivement, ils sont partis du coup sur les mêmes factions, comme disait Kuna. Et peut-être la même stratégie pour essayer de voir s'ils vont passer. Quatre et les mêmes commandants, ouais, ouais. C'est chaud, hein, de faire ça, parce que... Ouais, ils ont changé, hein. Enfin, c'est plus la même compo, hein. C'est deux Wehrmacht au lieu d'un Hokaï et un Wehrmacht. Ça peut changer pas mal de choses. Déjà, tu peux faire des caches, plus de carbu. Donc, à voir. Ah, perte de l'AMG-20. Déjà, il vient de percer l'AMG, qui est récupéré par le Russe, en plus. Ouais, contourné par les bataillons. C'est un bon départ, quand les Russes, hein. Est-ce qu'il peut éviter de faire un départ avec les DSHK pour avoir des AMG, quoi ? Parce qu'il y a une AMG-42 dès le début, c'est un peu sympa. C'est pas mal du tout, ouais. Ouais, s'il prend le même commandant, en plus. Bah là, ça serait dangereux, comme on avait dit, parce que forcer sur exactement la même stratégie, contre des personnes qui vont s'adapter, sûrement. C'est quand même des bons joueurs, hein, qui vont s'adapter sur la troisième partie, du coup. Oui, c'est quand même des bons joueurs, ils sont quand même en tour 3. Non, mais je veux dire, par rapport à, ils ont déjà gagné tournois DGM avant, et puis ils jouent beaucoup en 2v2 aussi, du coup. Ouais, j'aimerais juste le voir, moi. Et Gromatu, plutôt que de partir sur son côté, comme la game précédente, c'est plutôt... Ouais, du coup, c'est pas du tout les mêmes. C'est un milieu de terre. Ouais. Ah, GG du début. Je pense que c'est GG pour le M3. Tout à fait. Et t'es pas besoin fausté. Une nouvelle unité de grenadiers est prête. On peut dire, par contre, WP. 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 Ouais, parce que le W en Belgique, on peut dire ça oui. Vous en faites des choses en Belgique. Eh oui, si tu savais tout ce qu'on faisait. Ah bah... Le problème, c'est que c'est dans les caves, on n'a pas forcément l'habitude. Je suis un griller. Il n'y a pas forcément de caméra, ni de micro. Tu m'étonnes, tu captes pas très bien Wifi, là-bas. Il n'y a pas de Wifi. Ah, par contre, du coup, on voit une nette domination de l'axe. On a les deux carburants, les trois étoiles. Ouais. Là, ça se trouve dans la partie précédente, là. Bientôt les deux munis. C'est un lien, c'est vrai. Ah non, ils veulent pas caper les munis à droite. Ça y est, remets ce que j'ai tu. Les ordres, tu remets le paquet sur la droite. Amélioration de production, terminée. Du coup, là, c'est vrai que par rapport à la partie précédente, c'est plutôt les couleurs se sont inversées. Ouais, complètement. La physionomie inverse. Zinch a employé le mot physionomie. Eh ouais. J'ai fait les pareils pour passer quelques mots comme ça. À 23h en plus, disons. On l'a eu. Notre nouvel équipement est arrivé. On se reflue, bon camarade. Bon, bah, très beau départ. Bon, du coup, la game est finie. Salut tout le monde, bon charret. Le salaud. Merci, Zinch. Tu peux en profiter pour nous dire déjà le gagnant, aussi, pendant que tu... Ah, je peux, je peux. C'est gagnant de la grande chanque. Il y en a qui va vraiment perdre son grand de colonel, là, parce que... Vous aurez noté que grâce à Vado, tout le monde sait que c'est pas en direct. Tout le monde faisait croire que c'est en direct et tout ça, mais... Merde. A priori, si on fait un replay, c'est pas en direct. Mais bon, je dis ça comme ça. Non, rajoute pas, s'il te plaît. C'est Zinch, c'est Zinch. C'est Zinch à 23h, là, il n'est pas frais, comme le poisson. Vous êtes vraiment désagréable quand vous y mettez aussi. Toi, t'es vraiment en râleur quand tu... Maintenant, tout le temps. Tout le temps, oui. Au... Calimero, hein. Mais il y Graal, même en dormant, c'est ça, le pire. Encore une Conflay, Gratos. Il gratte le mur, ça s'est attaqué. Ah non, il y a trois gars, il y a un sapeur qui fonce sur un sapeur-là, l'ancien russe, ce qu'il n'a pas demandé. Tu veux une petite anecdote ? Vous avez remarqué le commandant choisi, du coup, par Gros Matou ? Oui, exactement le même. Le même, du coup. Original. Bravo. Le même en un petit peu différent. Bah, il faudra voir, on va voir, du coup, dans la partie, si ça va payer. On peut dire que les DSHK, quand même, sont bien efficaces. Ça a bien servi la partie précédente. Ah oui, c'est normal. Ouais. Et Vado a pris son commandant, abstract mortier, tigre. D'accord, abstract. Oui, abstract, c'est vrai que c'est pas très mal. Il a sorti un abstract mortier, je pense. Oui, il vient d'en sortir, ouais. Sur cette plateforme, c'est pas mal, ouais. Il a pris le même que la game précédente. Exactement. Ouais. Du coup, Adrien, qui maîtrisait largement son côté, la game d'avant, pas le cas du tout. Enfin, contrairement à la game d'avant, là, chacun a son quart de but, quand même. Et il a refait un sniper, et apparemment, il a eu chaud, là. Parce qu'il n'a plus de vie. Oui. Et on a encore loupé, ça, super. Du coup, le sniper, il est obligé de rester à la base. Ouais, tant que t'as pas de... Tant que t'as pas de soin, tu veux que... Soin, ouais, c'est con, c'est dans le groupe, là. Dès que tu joues au sniper, t'es obligé de sortir du son, quoi. Il y a la... Sfai, 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 qui est sortie. Excellent, t'as le son. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'ai assez surpris. Ouais, t'as fait de quoi, toi, pendant la guerre? Moi, j'ai collaboré. Oh, le salaud. Comme tout bon français qui se fait... Oh, mon Dieu. Il a osé. Il a osé. Oh, mon Dieu. Il a morté au milieu, qui vient de wild une section. Moi, je vous ferais marquer, quand on respectait, il y a Mopek qui se cache dedans. Parce qu'il est tout le temps partout. Ah bon? Il va repartir sans son explication du début. Ah bon, il y en a qui l'auraient loupé. Il y a beaucoup d'infanterie mobile, en fait, chez les allemands. Quatre grenadiers d'un côté. Ouais, du coup, ils n'ont pas fait comme moi pour bien le dire. Mais ils ont fait qu'il y a eu... Enfin, l'AMG... ...le first qui était... Ouais. Par contre, ils ont qu'une seule AMG. Il y a des vues de deux. Non, non, il n'a pas vu. Attention, le snipe. Ah, le snipe est mort. C'est un hymplique mort. Tout le temps de la game. Ouais. Il reste 300 points avant la défaite. Ah, c'est dommage, ça. Ah bah, il leur fait direct. Je pense que c'est une bonne idée, parce que contre la Wehrmacht, ça va pas. Ah mais du coup, Gagzul, il n'y avait même plus de AMG et ça, donc je sais pas si c'est... Donc ça part quoi sur un bâtiment en Wehrmacht, là ? Ça a fait des recherches pour faire un T2 ou T3 ? Ça a fait le T2, ça a recherché le T3. D'accord. D'accord. Il y en a un qui va sûrement faire, qui a fait T2, l'autre qui... Ah non, ils ont fait tous les deux, finalement, en T2 ? D'accord. Tous les deux T2... Ouais, Fatone n'a pas amélioré le... En T3. D'accord. En T2, ça dépend de comment on voit les choses, machin. J'en comprends quoi. Oui, voilà. C'est pour les Belges qui nous regarde, c'est ça ? Ils vont déchiffrer ce qu'ils nous... Lalalalalalalalalala... Lalalalalalala... Le snipe est venu... Ah, Gagzul nous a servi... Comme entrer un petit canon anti-char des familles ! Enfin, un canon anti-chars. Un canon anti-chars M42 de 45 mm. Merci pour cette précision. Cette précision, oui. C'est trop en construction pour Gadzou, là. Si le canon anti-chars pouvait avoir de la précision, lui. Du coup, le track dentier, il fait vraiment le taf au milieu. Ce véhicule est pas mal, hein. Il a une portée courte. Et puis il est assez fragile, donc il faut quand même le microgérer, mais sinon il fait de bonnes choses. Sur une game comme ça, qui est pas très... Très grande... Pas très en grasse. Surtout que là, c'est vrai que côté allié, finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de support mortier ou... Il n'y a rien, quoi. Qui permet de... Autant il peut être un peu statique. Là, que ce se paye le luxe de super du cash. Super les meilleurs. Ils ont tellement souffert du manque de carbu que là, je crois que... Ils ont été traumatisés. Ouais, ouais, ils ont été traumatisés, ouais. Ah, T70 ! Pour les belges qui nous écoutent. C'est quoi ? Les 70, ouais. Tout à fait. Ils sont quand même à plus 32 en carbu. Par gros, pas tout. Il y aura plus 23 en face. C'est qu'un c'est comme on dit en russe. On va laisser Hakuna trouver ça. Ouais. Pour les russes qui nous écoutent, Hakuna. Bah oui. On va commencer à faire des préférences. Une nation, hein. Bien sûr. C'est drôle, ça. Très. Ah, je suis déçu. Ils étaient à plus 32 et maintenant ils sont plus 29. Ouais. Ah oui. Ça diminue. Je suis déçu de la production. Ah, du coup. Il y a un petit mec qui est derrière. Il y a un petit mec qui est derrière. Il y a un petit mec qui est derrière. Il y a un petit mec qui est derrière. Le Britaf a une position de mortier. Allez, Dali. Il est enceinte au début. Gadjul nous prépare un stug. Bah, le voilà. Ah, attention. T70. Oh, le T70 qui est sous le canon. Un petit chat. Où est-ce qu'on doit aller ? On s'arrive à s'en sortir. Les troupes disciplinaires subissent des pertes. Il faut que tu fasses un sniper. C'est pas mal au T70. C'est assez bon quand même contre l'infanterie. Et ça permet aussi de le mettre en vue. Avec le mode reconnaissance. Il y a trois étoiles. Quand il est niveau 3, je sais pas si vous avez vu la vue que ça donne. C'est à peu près... Ouais, ouais. Tu vas mettre des cartes, quoi. 45. Ça fait du teuf. Surtout qu'on a des SU à côté. Il y a ça qui donne la vue devant. C'est vraiment pratique. Ouais, mais bon. Il te donne la même vue qu'un éléphant zéro étoile. Puis il se fait one shot. Oui, mais en face, il n'y a peut-être pas des éléphants aussi. Oui. Non, il y a peut-être des girafes. C'est un coup monté. Oh putain. Du coup, je t'envoie 10 jours, là. Ouais, c'est dur dur à ce soir. Ouais. C'est vrai, c'est dur dur. Non, non, tu ne sors pas la suite. Tu ne sors pas la suite. Non, non, je ne la sors pas. Il y a un stuc 3 qui est sorti pour Geekzul. Tu te fiches de moi, je l'ai dit il y a moins 10 minutes. Moi, je l'ai dit avant. C'est nous bienvenue sur le stream où on dit tout en France. Je me sens écoutée, c'est fait ça. J'ai écouté comme il Hakuna. Désolé. Il revient avec son T70. Hakuna qui dit sur tout le monde. Attention, il est bloqué. Il est bloqué, il est mort. C'est bien joué, ça. Super bien joué de Rado. Du coup, il faut qu'il vire le 2-2-2, parce qu'il y a 12K qui tient dessus. Ouais. C'est vraiment quand ils veulent, des fois, les chars qui passent en... Des fois, ça passe l'un sur l'autre, comme ils veulent. Il y a un Ostwin, ça promette à sortir aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Gagzul, il a sorti un Stug. Merci Hakuna. Alors, on l'avait vu. Vous n'avez pas vu. Le comique de Repédition. Voilà l'ostwin, donc. En fait, je me demande bien pourquoi je suis venu, moi, sur Steam. Enfin, du coup, Gagzul, il n'a plus de génie pour réparer. Les forces ennemis sécurisent notre territoire. Pas trop loin. C'est R4 aussi, qui va sortir côté Vado. Ouais. Eh, ils ont bien repris, les alliés, là, quand même. C'est bon. C'est-à-dire qu'ils sont 2-2-2. Bah, il faut dire que le Morty Brite doit aider, quand même. Il ne doit pas s'y aller voir. Ouais. Enfin, bon, ils sortent leur char, là, les Allemands. Ils vont en reprendre, après. Mothwein, déjà, va faire du bien. Puis, le P4... Enfin, ce n'est pas le petit canon, le 45, qui va l'arrêter. Je crois que ce qui est vraiment bien sur cette map-là, c'est que le Morty Brite, il est à l'abri quasiment dans la basse, quoi. Donc, du coup... Ouais. C'est pas au play, ça. Je ne me serais pas permis un tel commentaire, mais... Ah, ouais. Permets-toi, on t'autorise à le dire, hein. Vas-y, dis le... Non, mais j'ai totalement au play, c'est dégueulasse, quoi. Ah non ! Voilà, voilà, tout à l'avis. Vas-y, franchement, hein. Oui, bah oui. Le truc, il est à hot-sub, il fait ce qu'il veut, quoi. La petite dynamite au centre. Ah oui. Oui, bien vu. Et en parlant de mines, il y a Vado qui nous fait signaler qu'il y a des mines sur le chemin du Morty Brite. Tout à fait. Et c'est pas mal joué, de la part du Grand Inquisitor. Il faut juste faire gaffe aux petits Morty qui tombent sur la mine et qu'on a été sabotés, quoi. Ouais, ça, c'est... Le coup de rien vient de sortir... Les alliants récupéraient les deux carbus, du coup. Donc, Vado et Gagzel n'ont pas retenu l'action de la deuxième partie. Ah là, si, ils ont fait une cache. Après, ils ont quand même... Les Allemands ont quand même l'avantage des véhicules, hein. Donc, s'ils poussent... Ouais, ils ont eu l'avantage du carburant pendant... Oui, ils ont... S'ils arrivent à les garder, ouais, ouais, c'est bon. Ils ont du mal à l'acheter. Ils repoussent, là. Ils pourront repousser avec toute l'infanterie. En tout cas. Ça fait quand même pas mal de grenadiers, hein. Quatre grenadiers... Avec tous, avec les G43. Ça fait vachement mal. Peut-être que Gagzel a récupéré le carburant assez vite, là. Oui, oui, sur la gauche, ils reprennent déjà. Sans trop de mal. Ça remet les véhicules à 9 pour Gagzel. Ouais, avec le bon gros paquet de grenadiers. Et puis, à mon avis, il va y avoir un assaut avec... Avec les véhicules, le studio a été remis à 9. Le studio a été remis à 9. Le studio a été remis à 9. Je ne sais pas si Vincent... Peut-être pas ça. C'est le marché britain qui leur tire dessus au niveau du carburant. Ouais, c'est le marché britain. Ah, mais c'est abusé, hein. Ça, c'est OP, là. Oh là là. À la portée, c'est le chité. Ouais, il va bientôt passer 23, d'ailleurs, 25. 23, 22. 23, 22. Oh là là. Ouf, du mal. Une fois V3, il tire dans la base en face, ouais. Normal. Oh, en map. C'est un bon combo. En V3, il n'a pas de bonus de portée, hein. Il est juste un bonus de vie. Les deux ensemble font un joli mélange. Les deux font la paire. Exactement. C'est ce qu'on dit aussi. C'est pas comme les cheveux à Mathieu. Bonjour l'intimité, puis l'anonymat, quoi. C'est pas comme s'il y avait 18 personnes qui regardaient, quoi. C'est pas grave. Non, mais... On regarde les mines. Justement, en disant ça... Après, personne n'aurait rien dit. On ne l'aurait pas su, mais bon. C'est vraiment... Un emplacement d'attaque chanson, après. Ah, il y a un dé mineur. Il a bien joué, du coup. Il voit les mines. C'est pas la deuxième, mais... La UC qui fait mal. Un transporter est prêt à... Ah, il y a une lance-femme sur le mortier, là. Ouais, ouais. Ça fait très mal. Il y a juste une de 2-2-2. Oh, les bombes arrivent. La UC est là. Attention, on va pas rester sur une mine. Si la UC tire au sol, là. Ça peut faire mal. Mais la UC, il est... Ah, la UC, il est mort. Donc, euh... Oh, il y a un déjeuner. Ah, c'est... Ils ont plein d'anti-chars en face, hein. Remplacement attaqué. Ils ont un T-34. Oh, là, ça a fait mal. Le T-34, il s'est embarqué dans... En plus, il avait été suivi par l'assaut. Il est ennemi. Une petite défense qui pourra pas avancer, là. La P-4 va prendre la deuxième minute. Ah, le Oswein. Ouais. Mais il n'y a rien pour finir. Dommage. Ah, ils ont bien joué. Finalement, ils ont avancé tout leur véhicule, avec l'infanterie qui reste un petit peu en repos derrière. Et avec le pack en plus. Pour contrer l'infanterie. Ouais. Beau move. Par contre, il y a le T-34. Il faut qu'il enlève son Oswein. Ouais, ouais. Mais la T, là, je pense pas qu'il va finir. Ah, le T-34, il s'est bloqué, là. Oh là là. La T, il est pas assez efficace. Ah, attention, la dynamite. Ah oui, la dynamite. Ouais, s'il avance toutes ses troupes, ses grenadiers, c'est un peu fermé. Ouf. Je sais pas s'il va attendre que les deux pouvoirs... Non, il a tout de suite déclenché. Ouais, parce qu'il y avait le déni mineur derrière. Qui avait révélé le DIN. Et maintenant, voilà, les dynamites qui, quand les explosent, fournissent une magnifique couverture verte, en tout cas. Excellent ! Petite info au passage. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Parce que les informations, c'est un concept. C'est pas palpable. Qu'est-ce qu'il y a à couper ? Je sais pas, je suis perdu, là. Nous l'avons perdu dans des... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous le rapports. L'abus d'Hakuna est aussi dangereux pour la santé. Ouais, c'est exactement ce que j'allais relever. Non, Hakuna, tais-toi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur la partie droite de la map, y'a personne. Ouais, c'est vrai. Il a peut-être peur de prendre une dynamite. Ouais. Oh, la grenade. La fusille. Ouais. Y'en a deux, là. Ils ont failli faire mal. Ouais. Pas de nouveaux bâtiments depuis un petit moment. Ouais, le flag marty, derrière, on se tient, il fait du bien. Les gros shorts sont pas encore. Voilà, y'a du... Cromwell en production chez les Brits. Ouais, les allemands, ils ont toujours pas trop de carbure. Heureusement qu'ils ont les caches, là, parce que sinon... Ouais, c'est compliqué. Ouais, du coup, on est retourné à la game. Ouais, ils ont réussi un beau push tout à l'heure, mais en soi, ils ont pas pris assez, hein. Il y en a plus de 34, là. Il monte ses fesses. Ouais, mais c'est positif. Oh, ouais, ouais. Ouh, ouais. Ah, il est le fric. Ouais, il est le fric. Il est le fric. Ouais, c'est le fric. Ouais. Il est le fort de portée. Ah là, franchement, dommage, hein, il l'aurait sauvé, euh... ... Il est le fric. Il faisait le bruit. Et là, il était vraiment efficace quand on a l'entre eux. Ouais, c'est vrai. Du coup, là, Watanaku, on va peut-être réconniser pour un... Un essu, non ? Et là de nouveau il y a un camp avec une belle armée, assez polyvalente les allemands avec plein de vétérans. Surtout le Vado, il y a des vétérans partout. Et moi je n'utilise pas l'incendiaire sur l'attaque là au milieu. Bon après peut-être qu'il garde un peu de mini pour une roco ou... On peut remarquer aussi la différence de poste. Ouh la la ! C'est l'aviation qui vient de passer là, qui a pratiquement dégommé tout un français là. Sur le bac avec le Cromwell. Ça a plus cher. Bien joué l'AT, toujours pas en première ligne derrière pour sauvegarder l'agilité, pour éviter les bouches des véhicules. Au milieu, l'AT, il y a 32 pernes. Il s'est fait contourner par une section de granadier. L'AT qui est l'été léger mais j'ai l'impression qu'il est plus d'angle. Ouais, sur l'AT normal. Ah la douche qui a en soutien. La douche froide. Merci Mickey. Ah, tigre. Ah ouais, là c'est compliqué là. Contre le Cromwell et pas l'AT. Et un gars est su. Il y a un su qui est roule. Le repli là, ça se passe, je pense là. Du coup, c'est le moment de pousser là pour les lacs. Ouais, ouais. C'est ce qu'ils font, ils emmènent tous les véhicules à gauche. Je veux mettre les mines là. Mines de rien, ça peut faire la différence. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pas mal, pas mal. Ça, c'est un monstre qui meurt. Ah ouais. Là, il aurait fallu un petit firefly. Après Adrien, s'il peut en peau, il peut sortir un firefly. Il a le carburant, il manque juste la bonne peau. 440. Il y a eu un dessus côté russe. Non mais là, il y a le petit gros 40 et deux hautes mines. Ouais, deux hautes mines. Il faudrait un firefly, ouais. Il faudrait faire un firefly. Il y en a-t-il a déjà. Ouais. Et puis bon, là... Il y a un essu, j'arrive. Les deux, je m'adouille. Les deux sont là. Le essu ne fera pas le place pour les gros chars. Ah, ça y est. Le essu. Ouais, le essu, le essu, le essu. Il va se prendre la mine, le tigre, s'il avance. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de chose, on l'a vu avant, après on l'a oublié. Et après, on rentre dessus, quoi. Ouais. Il est là. Il est prudent. Il reste là. Il est là. Il est là. Il est là. Il a poussé, après, en-pertout. Donc, il a mieux revenir en arrière et se refaire, tout. Ouais, c'est vrai qu'il est resté prudent en-pertout. Donc, là, quand même, ils ont l'avantage du territoire, donc il n'y a pas forcément besoin de... C'est ça, quoi. Il y a deux stug, maintenant. Deux swine. Il est en train de récupérer les deux carbus, pour l'instant en plus. Avec le tigre et de ça, ils ont la volonté de quoi contrer. Les alliés ont dû marier en... Et Vandok semble nous avoir entendu puisqu'il a attrapé à droite, parce qu'il n'y avait personne. Ah oui, c'est parce qu'on est en direct, il est tout riche ! Oh la la ! Il y a des gens ! Ah la la ! En tout cas, ils ont tous les faits. Il y a 3 démineurs côté axe. Quand on est russe, il faut mieux. C'est vrai qu'il y a des démineurs, c'est obligatoire. Le risque de la dynamite est trop grand. Du coup le chromo est réparé, le SUE-SU bientôt. Ah le contournement sur le sniper, il l'a vu à temps. Il est tout de suite replié. Ouais, au réflexe. Parce qu'en plus ils sont en sprint là. Ah ouais, il avait activé le... Derrière l'AMG 3 étoiles maintenant. Ça n'a pas été suffisant. Il faudrait pas la perdre celle-là. L'AMG qui se place bien pour le back. Il y a les deux Ostwind, les deux Stoog. Et du coup il va avancer le SU. Après il y a les deux Stoog. Si l'SU avance, là ça peut être dangereux. Il faut pas s'il fait exprès du coup de la tirer un peu. Il y a l'impenserie devant, du coup le Stoog est déjà abîmé. Du coup il fait un importer repose pour l'abîmer le moteur. Il y a deux Stoog qui avance. Je sais pas s'il va essayer de... On va voir. S'il repasse derrière le... Ah, ils n'ont pas voulu avancer. Si. Sur la mine. La mine, la mine, la mine. La mine, la mine. Oulala, attention, le cartable potentiel. Si, plus de 1. Oh, le cartable. Coulez au Stoog. Il faut avancer sur l'infantique de tout ça. Ils ont pas ce qu'il faut pour continuer. Il y a pas eu de... Il y a pas eu d'autres véhicules. Il n'a pas avancé le Cromwell. Il n'y a pas eu de far-re-fly pour pousser. On aurait peut-être pu faire la différence. Il y avait eu de l'infantique. Il y a un Star-Fly. Le Cromwell a eu chaud là. Ouais. Là, les deux. Ils ont eu les allemands comme tout ce qu'il faut derrière. DMG positionner derrière. Un petit AT par-ci par-là pour contrer les pushes. C'est le Calm Absolue à droite là. On entend les oiseaux. Ah non, à droite, on entend tout oui. C'est un mot de la nature. Salut, ça arrive. Et du coup, le mortier AFTRAC est à 24. Il y a d'ailleurs Zinch. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a Ghegzo qui a sorti un H2G. Ah ouais. Il en a même sorti deux. Il en a sorti deux, mais oui. Et on sort un troisième. Oh le fameur en plus. Oh la la. Ça c'est moche. H2G life hein. Faire du blob de style. Oh la la. Oh la la mythique, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Toi est sérieux d'habitude ? Que se passe-t-il ? Vous n'étais pas là, je te glaif ? T'inquiète pas, j'ai vu le... Enfin toi tu vois peut-être, mais il se dit se passer les postes. On parle, on parle, mais les alliés disent plus que 70 points même moins. Exactement. Trois étoiles en tout cas qui sont prises dans les points qui vont descend très rapidement. Ouais, ça descend, ça descend. La dynamite à droite, je sais pas si elle va être déclenchée. Ouh, non. Ah si, elle a été déclenchée. Dommage. Entièrement dessus, il a pu survivre. Ah les deux, une à gauche aussi, on met l'un. Bah c'est vrai que là, ils ont vraiment l'avantage niveau véhicule, du coup c'est compliqué. Adrien il aurait peut-être dû le payer le forfly, hein. Ouais, avant, il aurait dû le payer avant quoi. Ouais, pas grave, c'est 32. La métrageuse. 32 heures, 20 à l'allier, ouais. Quoi après ce qu'est-ce qu'il y a ? Taki arrive, qui avance. Vous allez aller dans la base, je pense. Oh, le non-respect total. Ouais. Je pense que là, ils sont... Je tire sous l'impressif 85. Bonne la ligue. Bonne la totu. Ouais, c'était des games pas mal du tout, hein. Ouais. Game très serré, après une game où... Ils ont fait du cash, hein. Les alliés aussi, hein. Si on veut. Ouais, sur le cut-off. L'un de nos canons anti-char a été... Eh, de l'escu, de l'escu, de l'escu. Du coup, c'est un peu tard qu'on puisse avoir la vue, là. Ouais, depuis 13 points, il ne peut rien faire. Ouais, là, quoi, là. C'est pour ça qu'ils ont dit GG. C'est que là, ils avaient les deux étoiles. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas les reprendre. Ouais. Et puis après, ça défile tellement vite les points que... Il serait mieux de reprendre l'avantage, après. Le rallye, là. Bon, ben, GG à E1. Ouais. Un gros GG, ouais. Un bon BO3. Ouais, ouais, ouais. D'abord, une première partie avec une heure de confrontation intense. Merci pour votre participation. Vous êtes éliminé. Vous pouvez partir. Comment il finit la partie ? Ça mérite un kick, ça. Le retrait de ses bras. Ah, on kick. Ah, voilà. Oula, au niveau des stats, gros Matou, il a pris chien. Alors, on va regarder les stats. Un vano, très bonne stats. Très bon ratio. Ouais, c'est très propre. Bah, la stratégie, c'est vrai qu'un côté axe a été différente, hein, sur cette partie. Forcément, ils sont... Bah, ils s'attendaient... Ils ne sont pas faire avoir de ça. Ils ont déjà reçu les mêmes factions, ils sont... Ils sont... Ils ont joué différemment, hein, c'est sûr. Et puis, cette fois, ils n'ont pas le laisser filer le carburant. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été très offensifs. Pas mal de grenadiers pour être... Pour être bien mobile. Ouais, ça pourrait être pour être offensif, ouais. Et les... C'est vrai que les G43, après, sur les grenadiers, quand ils en ont 4, ça fait le... Ça fait le taf, hein. Des véhicules, du coup, rapidement, pour pouvoir prendre l'avantage. Et puis, ça fait la différence dans la partie. Et avec la prise de carburant dès le début, sur les deux carburants, ça a donné un bon coup de... Et puis, le petit gros... Le petit gros bout de 20 minutes, ça fait du bien aussi, quoi. Ouais. GG. GG à tous les quatre. Un même game. Bon, bah, on va finir ici, du coup, cette troisième partie. Merci à tous. Et merci aux joueurs aussi. Tchao ! Et aux caster. Tchao ! Salut ! Salut ! Salut !